Salut à tous c'est L7C Fox et on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo et sur un nouveau jeu plutôt démo que jeu à part entière donc il s'agit de Spin Tires ou Spin Tears je ne sais pas comment on dit, une sorte de jeu démo technologique qui va permettre de découvrir bon nombre de choses on va le voir au fur et à mesure de la vidéo donc vidéo pas très très longue c'est juste pour avoir un aperçu du jeu de cette démo gratuite et cette démo qui est en mode développeur ça je vous expliquerai ça après donc on va commencer tout de suite on va rouler on va pas perdre de temps et je vais vous expliquer le menu en bas de gauche qui va nous permettre de bien comprendre le menu du jeu pour profiter au mieux de cette démo et de comprendre certains aspects qui sont assez important donc on va voir ça ensemble donc tout d'abord j'utilise le pad x360 pour cette démo qui est très très conseillé parce qu'au clavier c'est pas facile du tout mais avec alors on va allumer les phares avec la touche y alors là on les voit pas mais ils sont bien allumés je vais me mettre devant voilà hop on peut les allumer et je suis je suis je suis donc avec le pad x360 je vais prendre juste ici hop 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 ça glisse voyez ça glisse et vous allez voir que c'est pas si facile que ça alors là je suis uniquement avec les roues motrices uniquement à l'arrière pas devant on verra ça on va voir ça si je m'embourbe ou quoi que ce soit parce que le jeu a une gestion et c'est son point fort du terrain vraiment suivant le poids que qu'on utilise le poids utilisé du véhicule et ça a un effet et un impact un impact direct sur le terrain et ça c'est vraiment excellent alors là on va là voilà là j'ai fait exprès carrément d'aléments bourbés et je vais activer dans le menu de gauche alors le menu de gauche on a en premier le temps il est 11h25 voyez que le temps défile très vite c'est uniquement pour nous faire voir la nuit le matin le soir enfin vous allez voir que la nuit va très vite arriver et il ya un coucher de soleil orangé qui est vraiment superbe qui donne une valeur à la map mais vraiment superbe ensuite on a l'heure qui est juste en bas et le menu pause lecture alors je pourrais mettre le curseur attention donc là si je bouge ma souris je peux voir autour du véhicule très vite là je bouge un peu très un peu trop rapidement si j'appuie sur le bouton gauche de la souris il ya le petit curseur qui est s'est affiché et donc on a ici le temps le menu pause tout ça on verra ça tout à l'heure 10 flocs en fin de compte ça bloque si je veux rester sur le jour je mets off et je vais rester sur le jour donc en activant sur la touche b pardon pas b c'est la touche a du pad et bien le temps va changer suivant l'heure qu'il ya d'affiché ici très important ensuite on a always drive qui permet d'activer c'est ce qu'on va faire tout de suite avec la la le bouton a du pad voyez toutes les roues sont activés et là par contre on voit carrément la différence je peux carrément me sortir c'est un point qui est qui n'est pas négligeable parce que c'est vraiment très très important donc ensuite qu'est ce qu'on a on agir qui sont les vitesses et par bois kiss qui est tout simplement le frein de parking le frein m voilà où est ce qu on verra ça tout à l'heure c'est en fin de compte pour recommencer au point de départ et on verra tout à l'heure pour la partie du menu de droite en haut à droite voilà allez on est reparti je me recale alors c'est cette vue il n'y a pas 50 vues alors on va rester avec toutes les roues motrices activées parce qu'il faut traverser cette rivière j'ai même le pad qui vibre c'est pour vous dire alors aussi ce que je voulais vous signaler je ne pouvais pas passer à côté je sais que bon nombre de youtube heures ont mis en avant cette démo technologique qui permet de comprendre et de et de savoir tous les effets qui peut y avoir du terrain par rapport aux véhicules utilisés il ya trois véhicules on a un genre de petit 4x4 et un on a ce camion plus un énorme bahut qui tout terrain on verra ça tout à l'heure donc là j'ai pris cette route parce que c'est une petite route qui est assez sympa la carte est assez immense mais je l'ai pris parce que je voulais tout simplement vous montrer les difficultés alors si ça se trouve je vais pas y arriver je ne sais pas du tout voilà alors là on est parti il faut arriver absolument à ce que j'arrive à passer là ça va être une chose super dur j'ai réessayé trois quatre fois j'ai pas réussi à passer avec le le gros véhicule mais là voyez on va y arriver tout simplement parce que mon véhicule est plus léger que le le plus gros alors là on a le crase l'espèce de c'est un espèce de camion tout terrain vraiment bien foutu voyez franchement c'est super moi j'adore un franchement j'adore j'ai découvert ça il ya quelques semaines de ça on va dire même il ya plus d'un mois que j'ai découvert ça cette petite démo mais je voulais je voulais comprendre un peu le fonctionnement parce que il ya des bugs voyez comme l'arbre qui disparaît un petit peu sur ma gauche mais pourquoi s'attarder sur une démo qui comporte que trois véhicules où on s'embête à passer dans la boue et tout mais étant un peu étant maintenant fan de retrait simulator 2 de camions je voulais pas passer à côté vous faire profiter au maximum de cette démo et j'ai trouvé logique de vous faire voir cette démo et surtout de vous de vous mettre le lien pour que vous l'essayez tout simplement alors elle existe uniquement sur pc alors là je suis en train de vraiment de m'embourber en sachant que dans cette partie si je reste là prochain véhicule que je prendrai les traces y seront ça c'est aussi assez excellent je vais essayer de prendre hop là voyez j'ai touché l'arbre allez allez il va falloir que je monte il n'y a pas à tortiller alors avec la caméra bien sûr je peux changer voilà et pour voir un peu voyez les effets terrain les effets du terrain et la boue qui gicle carrément à l'arrière du bahut alors là il va falloir que je me sorte de là parce que sinon on va y rester 20 ans hop je me recaler un tout petit peu ça bouge un peu vite mais c'est normal allez allez je braque carrément sur la gauche il va s'en sortir voilà hop et si j'avais pas toutes les roues d'activer il me serait impossible de sortir de là alors la gestion des dégâts des dégâts n'y est pas encore mais il faut savoir quand même que les développeurs assurent d'avoir un jeu de qualité exemplaire de tout terrain voilà regardez la boue comme un vol dans tous les sens alors là j'ai été vraiment me mettre au milieu et on est en train de voir que le soir arrive et alors je sais pas si on va pouvoir le voir voilà on le verra tout à l'heure le terrain la couleur changeante du décor qui est aussi assez impressionnante voilà alors là on en est sorti on est sorti de la première force on est arrivé par là bas tout à l'heure alors hop clic gauche ah là je me suis trompé en même temps j'ai cliqué sur snap bon en fin de compte voilà c'était pas prévu donc on est arrivé tout à l'heure par là bas j'ai tiré j'ai filé tout droit et on a pu on a pu voilà regardez les couleurs on a pu aller tout droit on a pu aller par là tout simplement donc là ce qu'on va faire et bien on va prendre hop je me recaler clac clac et on va prendre directement ici normalement comme on était venu la route de gauche et pour aller voir un peu comment ça se passe et on essaiera un peu plus loin où on essaiera de prendre cette route mais remarque ce qu'on pourrait faire ce qu'on pourrait faire c'est prendre un autre véhicule on va prendre l'autre véhicule et je vous faire voir que avec le mode développeur c'est là l'avantage que si on n'avait pas ce mode développeur on ne pourrait pas prendre d'autres véhicules donc on va en profiter pour voir le mode en haut à droite donc le menu pardon donc j'ai un menu ouvrir qui va nous permettre d'ouvrir deux autres véhicules donc tout simplement ici si je veux faire rechargement je vais retomber un peu plus loin ça va me recharger normalement un véhicule déjà utilisé revenir sur un véhicule utilisé ou pas ça revient en arrière en fin de compte ça revient en arrière c'est un genre de petit magnétoscope et on revient à chaque fois en arrière vous voyez si je le fais hop je reviens là où je me suis arrêté juste avant et ainsi de suite ainsi de suite si par exemple je fais snap ça me si je suis bloqué ça me remet mon véhicule d'une force alors ça le fait tomber du ciel ça me le remet en appuyant sur snap ça me le remet ça peut me le sortir d'un endroit bloqué si je mets follow si j'ai par exemple un véhicule voyez si je fais ça follow voilà je l'ai activé je vais pouvoir me servir de mon véhicule sans bouger la caméra alors ça fait que je peux carrément même en aller avec le véhicule la caméra sera statique il faut que je rappuie sur flow et on verra un peu plus loin ça va le désactiver et hop je rappuie et là j'ai mon véhicule qui s'en va sans que la caméra le suive voilà tout simplement donc pas trop l'utilité mais ça peut permettre de pouvoir voir les décors donc on vient de s'apercevoir qui fait vraiment nuit on va activer les feux enfin les phares avec la touche y voilà on va aller voir devant on a bien les feux qui s'allument ça c'est vraiment quand même bien foutu également alors je vais tourner doucement avec la caméra autour du crase le truck 1 et on va aller prendre et bien tout simplement un deuxième bahut donc si je fais ouvrir on a nos trois véhicules qui sont là ça c'est pour la partie uniquement développeurs si vous téléchargez la version user vous n'aurez pas les trois véhicules donc on va prendre le maz vraiment un mastodonte vous allez voir je fais ouvrir donc je l'ai sélectionné je fais simplement ouvrir voilà alors là ils se sont jumelés ils sont en train de s'accoupler donc je vais faire je vais faire je vais prendre le maz hop voilà et je vais faire snap voilà alors il s'est remis un peu plus loin vous voyez le mastodonte qui peut y avoir alors ce qu'on va faire on va faire rescue et ça va nous permettre de repartir au départ avec uniquement le maz voilà alors il est minuit on peut voir qu'il est minuit le il fait toujours nuit et si j'ai envie simplement mais qu'ils fassent d'avancer le temps je fais juste ça et vous allez voir le cycle qui va changer hop là hop là le jour voilà on est de jour et hop la nuit revient et on va se stopper au lever du jour voilà hop j'ai fait stop au niveau du levé du jour donc ce qui va nous permettre on peut activer les feux voilà là aussi et on va partir avec notre maz alors si vous regardez en bas au menu de gauche je n'ai d'activer que j'ai pas activé toutes les roues motrices alors on va voir si on peut se sortir malgré qu'on est ce mastodonte voyez là je vais prendre exprès dans la boue voyez la boucle qui gicle et c'est très dur de s'en sortir donc j'appuie sur a et hop voyez la différence c'est assez flagrant alors on prend bien sûr la route de gauche et on va les découvrir la map carrément à gauche avec ce véhicule hors normes qui est vraiment et on voit notre crasse qui est là que j'ai laissé tout à l'heure qui en lévitation allez on va prendre peut-être on va prendre ici tout simplement on va essayer de monter on va essayer de pas trop s'embourber parce qu'il faut absolument monter et vu qu'il est assez alors ça glisse aussi ça glisse regardez je fais exprès d'activer mon pas de droite de gauche et on voit que mon véhicule part dans tous les sens malgré que ça soit un mastodonte avec son poids alors il ya plusieurs petites routes la route la plus intéressante c'est celle qu'on a fait dès le départ 1 là je sais même pas si on va pas tomber dans un cul de sac si je me rappelle bien mais je crois que j'ai une petite issue de secours non pour le moment c'est bon allez bon continue 1 on continue allez allez faut monter faut monter faut monter voilà alors voyez que la map est assez quand même énorme allez ont descendants alors je fais gaffe parce que il y a de l'eau waouh 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 ouh waouh 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 il ya de l'eau mais je fais gaffe quand même de ne pas faire de ne pas faire tout n'importe quoi parce qu'on peut on peut rester très très vite bloqués 1 il faut même si on active Toutes les roues motrices Il y a des fois c'est quasi impossible de se sortir De l'endroit où on est Vous voyez il y a différents types De terrain avec de la roche et tout Alors là je ne vais pas trop m'aventurer sur la roche Parce que je sais que même avec ce genre De bolide on va dire De monstre On va revenir là Pour voir un peu le devant Alors il n'y a pas de vue intérieure C'est quand même dommage Il n'y a pas encore cette vue intérieure Mais bon c'est pas trop grave Parce que pour le moment On a vraiment une idée De cette démo technologique Qui est au niveau terrain et tout Alors c'est sûr on peut prendre son temps Et admirer au niveau Des effets du terrain Et des roues suivant le véhicule qu'on utilise Bon c'est sûr que c'est vite fait Puisqu'on a que 3 véhicules Vous voyez hop hop On descend on arrive à descendre Alors c'est assez chaotique Alors ce que je vais faire je vais couper Après le terrain par le milieu Alors ça secoue C'est terrible C'est terrible Mais si jamais on sort du terrain Et bien je peux vous dire Qu'on passe facile à 5 minutes Pour se sortir Mais il faut être patient Il faut prendre le temps Il faut vraiment essayer Et tester Vous voyez on va revenir au base On a fait carrément le tour Et là ce qu'on va faire Et bien on va prendre par le milieu Parce que je vais vous faire voir Qu'il y a carrément même un terrain d'entraînement Voilà hop 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 Alors c'est vraiment On peut partir aussi un peu en exploration Carrément à travers le terrain Et on va voir qu'on peut tout simplement Même s'essayer et s'entraîner Hop on va prendre carrément Passer le fossé Hop là voilà Alors si j'avais eu Suivant le véhicule que j'aurais utilisé Ça aurait été quasi impossible Hop là vous voyez Vous voyez il y a quand même différentes Différentes possibilités D'essayer les véhicules Alors c'est sûr C'est assez limité La carte ne fait pas 25 000 mètres carrés 25 000 mètres carrés 25 kilomètres carrés Mais on peut voir Regardez par exemple Si je me mets là Regardez même la déformation des pneus C'est assez bluffant ça aussi C'est tout géré Alors est-ce qu'après on aura vraiment Ça sera poussé dans le choix des pneus Dans les crevaisons Je ne sais pas Je ne sais pas du tout J'ai pas été encore sur J'ai été sur le site officiel Mais j'ai pas Et c'est pas trop chargé Vous voyez Vous voyez ce que Ce que le véhicule Comment le véhicule peut être généré Et c'est pour ça qu'on appelle ça Une démo technologique On va essayer de passer Je ne sais pas Non voilà Alors il y a quand même une limite Il y a quand même une limite On a quand même là Ils ont quand même pensé A laisser la fumée Alors je ne sais pas Si on va pouvoir monter Si on va pouvoir monter Mais il faut savoir quand même Que mon bolide Est assez dur Regardez même les roues A l'arrière Ils font le système de balancement Puisqu'elles ne sont pas Elles ne sont pas Regardez Hop Alors c'est vraiment Enfin je ne sais pas Je trouve ça quand même Assez impressionnant Alors je vais me recaler Hop Voilà je me recale On va essayer de monter ici Là je sais qu'il montera Sans problème Allez me fais pas mentir Me fais pas mentir Hop 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 Voilà Alors je pourrais tout simplement Passer ici Pour compliquer La chose Et regardez Vous allez voir Que alors là Là par contre On est vraiment dans Tout terrain On peut le dire Regardez les roues Et tout Tout est Tout est en train De s'embourber Mais il faut faire quand même Attention parce que Par rapport au poids De ce maz Je pourrais m'en sortir Ou pas m'en sortir Du tout Regardez même Hop là C'est bon J'ai réussi à me sortir On voit l'effet de la boue Par contre ça C'est quand même Assez impressionnant Alors je reviens Bien sûr Exprès dedans Alors là Par contre Vous voyez Là je suis quand même Je suis vraiment Limite à être Complètement embourbé Et regardez Même la gestion du terrain Il est en train De se déformer Alors là Voilà Là par contre Je suis vraiment Bloqué Et bien faut tenter C'est le but du jeu Faut tenter De se sortir de là Allez on va essayer En prenant Allez hop Allez vas-y 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 Est-ce qu'il va pouvoir Est-ce qu'il va vouloir Non Je suis complètement embourbé Alors on va essayer De partir tout droit Je n'ai que les routes droites Qui tournent Alors ce que je pourrais faire La solution la plus simple La solution la plus simple C'est carrément Et bien de se mettre Sur snap Vous allez voir que Mon camion va aller ailleurs Hop Avant qu'il descende Dans la boue Je vais passer par là Et vous voyez que J'ai pu m'en sortir Alors ça c'est bien sûr La solution Et la facilité Du jeu Mais bon C'est quand même Bon à savoir Et surtout Alors les véhicules On peut les coucher On peut quand même Les coucher J'ai déjà essayé Et ce qu'on va faire Pour terminer Cette petite vidéo Enfin cette petite vidéo On est déjà presque à 20 minutes Ce qu'on va faire Et bien tout simplement Je vais récupérer Le troisième véhicule Je vais vous faire découvrir ça Alors j'espère Qu'ils ne vont pas Jumeler Donc on va faire Le menu ouvrir Et on va prendre L'UAS Vous voyez C'est une toute petite Jeep 4x4 On fait ouvrir Voilà Elle apparaît Donc maintenant Si je veux l'utiliser Il suffit simplement De cliquer 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 Sur truck 2 Et voilà Maintenant On est carrément Dans cette petite Jeep Qui est bien moins intéressante Enfin moi C'est ce que je trouve Et on va partir Du point de départ Voilà En plus on a le soleil Qui est en train De se lever De se coucher Pardon Puisqu'il est 19h40 On va faire Rescue Hop Yes Et on va faire Follow Voilà Parce que j'avais cliqué Donc voilà Alors on démarre Tout simplement Avec notre petite Jeep On active les feux C'est un genre De petit 4x4 Mais vous voyez Que même là Je n'ai activé Que les roues motrices arrière Et vous allez voir Qu'avec ce genre De véhicule C'est carrément Et beaucoup plus difficile Alors je ne voulais pas Le montrer ce petit véhicule Mais bon Je me suis dit Si quand même Et on va carrément Prendre Vous allez voir La route Alors je fais gaffe Où je passe On va prendre la route De droite Et vous allez voir Que avec Ce genre de véhicule Pour traverser La rivière Là par contre C'est carrément Une autre paire de manches Si j'y arrive Parce que Ça glisse énormément Vous voyez Il part dans tous les sens Alors ce que je vais faire Pour ne pas prendre de risques Je vais activer Tout de suite Non J'ai mis le frein de parking Tout ce qu'il ne fallait pas Que je fasse Je vais activer Voilà J'ai activé Voilà Le always drive Donc toutes les roues motrices Je suis en 4 roues motrices Là on arrive à passer Et vous allez voir Que traverser la rivière Devient Non plus Un jeu d'enfant Mais devient Complètement Une galère Parce qu'il y a du courant Et ça va être Carrément autre chose Alors ce qu'on va faire Là On va On va On va On va Activer un peu le temps Le passé Pour arriver Un peu d'après midi Hop là Voilà On est de matin On va continuer un peu Hop Voilà Comme ça on a une visibilité Assez Prononcée De tout le terrain Hop là Voilà Allez on y va Et on va essayer On est toujours En 4 roues motrices Et vous allez voir Que là C'est complètement différent On va même voir Le véhicule Si je le laisse Le véhicule Il se barre carrément Sur la droite Et là maintenant Mais pour repartir En plus j'ai fait l'erreur De m'arrêter Il va falloir que j'arrive Voilà Alors là J'ai du courant J'ai du courant J'ai du courant On va quand même Essayer d'y arriver Et vous allez voir Que c'est vraiment pas facile Essayer Prendre le Prendre son temps Être patient Pour essayer Alors je peux pas De toute façon Voyez Est-ce que je vais pour m'arrêter Je ne vais pas pouvoir Aller trop loin Si je vais là-bas Il n'y a rien Si je vais là Il n'y a rien non plus Alors moi j'y ai été Mais il n'y a rien du tout Par contre de ce côté Je n'y ai pas été Je vois qu'il y a Je ne sais pas Alors je passe peut-être A côté de quelque chose N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Si vous avez essayé la démo Si vous avez trouvé De nouveaux passages N'hésitez surtout pas A me le faire savoir Des fois On pourrait peut-être Passer à un endroit Et que j'ai peut-être Zappé Tout simplement Hop On va se recaler Voilà On va rester en 4 roues motrices Voilà Alors comme je l'ai dit Il y a un bon nombre De youtubeurs Qui ont déjà fait Une vidéo Sur ce Sur ce jeu Et Qui ont fait déjà Oui une vidéo Sur ce jeu Et Qui ont pris le temps D'expliquer peut-être Un peu mieux Et tout Mais N'hésitez pas Et allez voir Alors là Là vous voyez On y est passé tout à l'heure Avec Le crase Et c'est impossible J'ai déjà essayé C'est impossible Avec ce petit véhicule Parce qu'il est vraiment Vraiment trop léger Et c'est vraiment impossible Même en 4 roues motrices D'y accéder Donc C'est juste pour voir Voilà Alors ce qu'on pourrait faire On pourrait peut-être Essayer de partir Tout simplement là Mais je vous le dis De suite On va pas aller loin Vous allez voir C'est C'est quasi impossible Parce que la carte Enfin J'ai déjà essayé Ça va peut-être Me faire mentir Ça serait cool Et vous allez voir Qu'on ne peut pas Continuer Normalement Alors Ça aurait été bien Qu'on puisse aussi Partir en exploration Mais voyez J'ai un mur Invisible Devant moi Et hop Je suis bloqué Voilà Alors c'est pas l'arbre C'est pas du tout l'arbre Je suis complètement bloqué Voilà Je suis bloqué C'est dommage Bon je pense que Enfin c'est dommage Faut pas non plus C'est une démo gratuite En sachant que Le terrain Le terrain Est pris en compte Puisque regardez Les arbustes Me gênent même Pour passer Donc on va revenir Vers là Et ce qu'on va faire Ce qu'on va faire Ce qu'on va faire J'aurais bien voulu Prendre Je vais reprendre Le crase Parce que c'est C'est mon véhicule Un peu Que j'ai Vraiment aimé Voilà Hop On a repris Le crase Donc on va continuer On va prendre Aller vers là Alors là Il patine Pourquoi ? Parce que j'ai activé Que les roues motrices arrière Si j'active Hop Voilà Là ça glisse moins Tout simplement Parce que j'ai pris Toutes les roues motrices Hop On va passer ici Allez Vas-y Je suis bloqué Ah t'es J'ai voulu faire Le héros Avec mon crase On a même Le marquage au sol Du passage de roue Hop là Voilà Ça y est Il suffit de trouver Le bon endroit Enfin le bon endroit Vraiment le bon Le bon passage Alors ce camion Pourquoi je l'aime bien Parce que ça me fait penser Un peu au camion De l'avatar Alors petit clin d'oeil A Gwennadou 2010 Ça me fait penser A son avatar Le camion C'est pas du tout La même gueule Mais j'ai l'impression D'utiliser La même gueule de camion Que son avatar Sur le forum De Retrox Simulator 2.biz Vous voyez même ici Je parle de Retrox Simulator 2.biz Et même de Gwennadou 2010 Mais c'est vrai Que ça m'a fait penser A son avatar Et puis c'est vrai Que la forme du camion Et tout Ce camion Je l'aime bien Je le trouve assez sympathique Alors vous voyez Quand il y a des traces Comme ça De roues Enfin des tâches De boue Il faut faire gaffe Parce qu'on peut s'embourber Le terrain peut paraître Cool A rouler dessus Mais en fin de compte Non pas du tout Pas du tout Je vais me recaler Parce que je suis en train De faire n'importe quoi Avec la caméra Hop voilà Allez on va prendre Un peu d'élan On va passer à côté du Je ne sais pas si Les pierres ont été Mises là Exprès Voilà Alors là on ne peut pas J'aurais eu Je pense le maz J'aurais pu tout simplement Passer Mais là vous voyez On ne peut pas En plus je suis en train De m'embourber Allez on repart Tout simplement Au point De départ Alors je vais finir là dessus Voilà c'était une petite découverte De spin tires J'espère que je prononce Correctement Alors ce qu'on va pouvoir faire C'est couper Je sais qu'on peut couper là Puisqu'on y est passé tout à l'heure Avec ce camion Voilà ici On va pouvoir tout simplement couper Hop Pour revenir Est-ce que je vais pouvoir passer Je n'en sais absolument rien Vous voyez je suis là Complètement embourbé Donc je ne vais même pas pouvoir passer Et je ne vais même pas pouvoir m'en sortir Alors je ne sais pas si ça va le faire Mais il y a aussi une gestion Des collisions Là j'ai fait Le plus facile pour vous montrer Il y a une gestion des collisions Avec les armes Qui est des fois pas trop mal Alors là Est-ce qu'on va pouvoir passer Je n'en sais strictement rien On ne peut pas casser les armes Et je peux vous dire Que les armes dans cette démo Sont ultra et supra costaud Vous voyez Je ne vais même pas pouvoir passer Le terrain est tellement défoncé Que j'en suis vraiment Mais bloqué même Alors je vais refaire Alors je peux faire reload Voilà rechargement Mais c'est là où on était Donc je vais faire snap Alors là aussi La gestion de démarrage Le fait de démarrer le camion Voilà hop On va s'arrêter Tout simplement là Et pourquoi ? Parce que je veux vous faire voir Regardez un peu Franchement La couleur du terrain Et tout C'est franchement Superbe Enfin moi j'adore Franchement j'adore Je suis vraiment fan De ce petit jeu De cette démo Bien sûr Comptez sur moi Pour suivre l'évolution On fera d'autres vidéos Là j'ai voulu vous montrer Tout au maximum On n'a rien de temps Mais je comptais Quand même Vous montrer tout ça Parce que Vous voyez Il y a peut-être Un autre passage là Qu'on n'a pas vu du tout Mais je pense pas Je pense pas Là je suis parti A m'embourber Et carrément Me mettre dans le décor Voilà Là j'ai été Et en plus Je suis en train de m'embourber Je pensais qu'il y avait Un passage Bon voilà Allez on va s'arrêter là Merci à tous De m'avoir suivi Sur cette démo Maintenant que je suis Accro un peu Au camion Grâce à Euro Truck Simulator De Point Pise Et toute l'équipe Non je plaisante C'est vrai que j'ai un petit penchant Maintenant pour le camion Je vois les camions Jeux de camions Vraiment autrement Et surtout quand on a Accès Et Et pour voir Et quand on peut jouer A une qualité de jeu Comme celui-ci Et bien Moi ça me plaît Voilà Allez Je vous laisse Petit appel de phare Pour la fin Merci à tous De m'avoir suivi Et bon jeu à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada